J'aime beaucoup arbitrer les plus petits parce que t'es vraiment comme un parent sur le terrain. C'est plus que tu veux les aider à comprendre le jeu que d'être un policier sur le terrain. Je pense que ça a commencé un peu avec mon frère. Alors quand j'étais plus jeune, j'étais allée voir ses matchs, mais le moment que j'étais capable de jouer, j'ai adoré ça. J'ai continué de jouer au cégep. J'ai joué pour peut-être dix ans. Puis après ça, mon corps a décidé que c'était mieux que j'arrête. Alors il y avait un arbitre qui m'a demandé « est-ce que tu veux essayer d'arbitrer? » J'ai adoré ça, puis je pense que ça fait sept ans que je fais ça présentement. Puis je veux encore le faire pour un autre dix, vingt, whatever, jusqu'à je ne peux pas courir. Il y a une personne qui m'inspire beaucoup, c'est Sarah Thomas. Elle travaille pour l'NFL. Je pense qu'elle a prouvé que ce n'est pas juste des hommes qui peuvent faire ça. Elle aussi peut le faire. Alors aujourd'hui, je suis ici pour arbitrer un match préparatoire. C'est des mosquitos qui ont l'âge de neuf à dix ans. Ils se préparent pour la saison qui commence bientôt. Je trouve que les sports organisés sont super pour les enfants. C'est super pour avoir un esprit d'équipe, pour travailler ensemble. Aussitôt pour les arbitres qui ont besoin de pratiques pour la saison aussi. Il n'y a pas un entraînement spécifique. C'est plus à tous les arbitres d'être en forme. C'est une tâche de nous entraîner. On aime ça. Il y a deux femmes qui habiteraient dans l'LCF. Il y a moi et une femme à Calgary qui s'appelle Emily Clark. Elle a commencé ça fait deux ans. C'est une expérience que pas beaucoup de personnes vont avoir. Je sais que tu fais ça juste parce que tu l'aimes, mais tu as beaucoup de poids sur tes coulisses. Merci beaucoup. Bonne chance avec votre saison. Vous êtes bien. Merci pour votre coach. Oh, mon Dieu. Ça fait quelque chose d'avoir, je pense, une femme qui fait ça. Ça donne, je pense, les chances à les autres femmes pour voir que, OK, c'est vraiment possible. Il n'y a rien qui est pire que si un coach te demande une question, puis tu ne sais pas, tu ne connais pas leur réponse. Il y avait des coachs et des joueurs comme, « Tu vois une femme sur le terrain, tu n'es pas sûr si j'étais capable de le faire. » Mais le moment qu'ils me voient, puis voir que je suis capable à, un, courir, puis après les bonnes pénalités, c'était fini. De travailler, d'arbitrer, puis d'être une maman, c'est pas facile, mais j'aimerais arbitrer le plus longtemps que je peux. J'aimerais continuer d'aider l'association de football en général. Faire toutes les choses que les personnes qui m'ont aidé d'être où je suis présentement pour les nouveaux. Honnêtement, je vais être dans le football jusqu'à, « Not till I die », mais, si tu comprends, comme, le plus longtemps possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada